Bonjour, après le sixième cours d'ancien français sur la déclinaison des substantifs féminins, nous voyons maintenant, nous sommes rendus au cours numéro 7, sur la modification de la consonne finale quand il y a un apport du S pour faire la déclinaison. Par exemple, la première modification qui est importante, c'est que lorsque vous verrez un substantif, un nom commun qui finit par FBPGK, et bien, cette consonne, si vous y ajoutez un S pour faire la déclinaison, la première déclinaison masculine par exemple de murs, 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 là, si le mot finit par un F, et bien, il est supprimé, et c'est le S qui reste, comme par exemple, la clé, il y a deux façons d'écrire en français moderne la clé, CLE et CLEF. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle de Chrétien de Troyes, nous avons déjà la clé au vers 917, et bien cette clé, c'est féminin, donc si vous y ajoutez un S pour faire le CSP ou le CRP, et bien le F il saute, et ça fera cléz, donc si l'on récite, ça fait CLEF, CLEZE, CLEF, CLEZE, au féminin, première déclinaison. Nous avons aussi un autre exemple, au vers 397, nous trouvons le CER du PELCORN, et bien, ce CER, il finit par un F, donc, CERF, mais au vers 397, nous y trouvons CERS, puis, puisque la déclinaison masculine, OCRP, c'est avec un S. CERF, 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 d'ailleurs le CERF, C-U-R-F, vous le trouvez aussi au vers du chevalier au lion, numéro 812. Voilà, donc pour la lettre P, comme par exemple dans le mot COU, quand il donne des COU, quand ça va, et on garde le S, donc ça fera COUS, 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 COUS. Alors, il y a une petite astuce dans le texte, qu'il faut voir, c'est que le coup, c'est OUS, dans le texte, il est écrit COS, au vert, au vert 817. Et bien parce que là, c'est notre petite histoire du O, long, latin, qui était prononcé OU, les latinistes, eux, ne sont pas surpris. Et donc, ça ne se l'est pas COS, ça se l'est COUS. Donc là, on évite les contresens, on s'en méfiant. Et cette histoire du O, long, latin, que je ne rappelle pas, car j'en ai déjà parlé dans mon cours numéro 2.